Bonjour Cyril. Bonjour Vincent. Aujourd'hui on va parler d'IA, mais finalement l'IA qu'est-ce que c'est ? L'IA est une discipline, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle, nommée IA, c'est des phénomènes, des mouvements, des courants, mais aussi des expertises. Alors je dirais qu'il y a deux IA. Il y a une IA forte. L'IA forte qui, d'après la définition, serait une IA qui d'elle-même pourrait réfléchir. On n'y est pas encore. On est plutôt aujourd'hui sur des IA faibles ou modérées. Elle va représenter une action répétitive de l'humain, elle va imiter un comportement de l'humain, elle va assister l'humain. C'est plutôt des IA ou des modèles qui sont à base de mathématiques, de systèmes connus, avec des données pour trouver une information, pour imiter l'humain. L'IA au quotidien, elle est placée où ? On la trouve où ? L'IA, moi je pense qu'on va dire qu'il y a deux IA. Il y a une IA discrète. L'IA discrète, c'est celle qui a été initiée par les nouvelles technologies, initiée par les nouveaux produits, que l'on utilise au quotidien et que l'on ne s'aperçoit pas qu'on les utilise. Et on a une IA qui est peut-être un peu plus visible, celle des médias où on va parler de robotique, on va parler d'humanoïdes, on va parler d'éléments un peu plus spectaculaires. Mais finalement, cette IA-là, qui est beaucoup plus visible, c'est peut-être la moins utilisée pour le grand public. Et finalement, l'IA, au-delà du quotidien, si on se focus un peu plus sur le numérique, comment on retrouve de l'IA dans le numérique ? On le voit bien actuellement. C'est-à-dire qu'avec les nouvelles pandémies, les nouvelles situations de vie, les entreprises, les industries, les professionnels vont aller de plus en plus sur le numérique. On voit au niveau des ventes, on voit au niveau des services, on voit au niveau des comportements, que même l'utilisateur accepte de plus en plus le numérique. Et donc, c'est vrai que le numérique apporte énormément à l'IA, puisque c'est à base de traitements numériques et de mathématiques. Et justement, vous parlez de mathématiques, si on va un peu plus dans les rouages de l'IA, ça fonctionne comment ? Je dirais que l'IA a plusieurs domaines. On n'a pas qu'une seule IA. L'intelligence artificielle, déjà, c'est difficile de définir qu'est-ce que l'intelligence artificielle. Une intelligence, alors, c'est très subtil, il y a beaucoup de contextes flous, d'approches un petit peu différentes. Donc, on peut faire des modèles. Et donc, quand on va parler de modèles, de modélisation, on va parler de domaine. Alors, soit on fait de la modélisation guidée, autoguidée, avec des systèmes par équation, qu'on pourrait avoir de façon traditionnelle. Pourquoi pas une pente d'une droite en AX plus B, une équation affine. Et on va pouvoir modéliser tout ça. Ou alors, finalement, on va avoir de plus en plus de classifications d'éléments. Et c'est ce qu'on voudra faire aussi en termes d'IA, c'est pouvoir regrouper des tâches de problèmes ou d'éléments, pour pouvoir sortir peut-être quelque chose d'erreur, ou ressortir quelque chose de mieux. Mais l'IA, c'est quand même quelque chose qui, certes, on en parle de plus en plus, mais je suppose qu'elle a une histoire, elle vient d'avant. Alors, l'IA, on peut la dater un petit peu dans les années 40, c'est quand même relativement jeune. C'est une discipline relativement jeune. Dans les années 50, on a les premières machines de von Neumann, c'est les ordinateurs de Alan Turing. C'est vrai qu'Alan Turing mettait un protocole et un processus en 1950 pour dire les premiers prémices de qu'est-ce qu'une machine intelligente. Machine intelligente, c'est pour lui une définition où il y a un dialogue entre l'humain et la machine et que l'humain ne s'aperçoit pas qu'en face de lui, c'est une machine. Donc, c'est les prémices. Par contre, c'est vrai que le terme d'IA, la terminologie d'IA, c'est plutôt années 55-56 avec McCarthy ou Minsky, où eux posent déjà les problèmes ou les éléments logiques. C'est-à-dire que dans la traduction automatique des langues, quand eux, ils utilisaient ça, eh bien, ils vont commencer à poser les premiers termes d'IA. Et après, dans les années, je dirais, 60-70, on a eu les premiers systèmes experts, les premiers déroulements, et puis il y a eu des creux et des retours. C'est-à-dire que dans les années 70-80, on ne parlait pas plus trop d'IA. Dans les années 80-90, c'est revenu un peu au goût du jour, mais ça faisait parfois peur. Et c'est vrai qu'au niveau de la numérisation, en 2010, on commence à avoir un quotidien nourrit d'IA. Déjà dans les médias. Mais sur les subtilités. Oui, mais déjà dans les médias, ils en parlent. Donc, ça commence à être un peu redondant au niveau des informations. Et puis, avant, peut-être que l'informaticien était un peu représenté comme un geek. Il ne faut pas, dans les années 80-90, on disait que c'était une personne qui finalement était concentrée sur lui-même avec ses ordinateurs. Aujourd'hui, c'est à l'inverse. C'est celui qui n'a pas son objet connecté ou son smartphone. C'est celui qui ne sera finalement pas dans ce monde. Parfait. Merci beaucoup Cyril. Merci Vincent.